Alors, de retour avec vous en ce dimanche 21 janvier 2024, 9h34, heure du Québec, pour aller faire un tour un peu ensemble dans ce qui se passe au niveau des cataclysmes, des tempêtes. Il y a une tempête géoménétique, une alerte qui a été donnée, qui devrait, une alerte de tempête géoménétique modérée, G2 quand même, se diriger vers la Terre et être en direction de la Terre, avec des vents solaires qui ont augmenté un peu, devrait toucher la Terre demain dans la journée. Donc, il y aurait des perturbations, naturellement, au niveau des satellites, des GPS. Mais, on pourrait se retrouver bientôt dans ce cycle 25, parce que c'est 2024, et 2024, c'est l'année où, on pourrait l'appeler l'année de tous les dangers, là. En passant, plus de 42 pays, représentant plus de près de 4 milliards de nos frères et soeurs, s'en vont en élection cette année, dont l'Inde, le Pakistan, les États-Unis, puis j'en passe. Taïwan, ça vient d'avoir lieu. On élu, en plus, un gouvernement, un président séparatiste. Donc, il y aura beaucoup de perturbations. On le voit, les conflits sont partout. Ça va être extrêmement tendu. Il va y avoir des événements, peut-être, tragiques, pour perturber. On le sait qu'il y a une classe dirigeante qui va perdre le pouvoir. Les gens, ces classes dirigeantes-là, n'aiment pas ça. Préparez-vous à n'importe quoi. Pendant ce temps-là, en 1859, il y a eu ce qu'on appelle l'événement Carrington. J'en parle souvent, mais d'ailleurs, tous les gouvernements se préparent à ça. Ça peut être quelque chose qui est provoqué par une tempête solaire ou aussi, de nature humaine, des gens mal intentionnés qui feraient exploser des bombes nucléaires en haute altitude. Ce qu'on appelle les EMP et ces électros, ces pulsations électromagnétiques, EMP, également appelées perturbations électromagnétiques transitoires, est une brève explosion d'énergie électromagnétique. L'origine d'un EMP peut être naturelle ou artificielle et peut se produire sous la forme d'un champ électromagnétique, d'un champ électrique, d'un champ magnétique ou d'un courant électrique conduit. Les interférences électromagnétiques provoquées par des EMP peuvent perturber les communications ou endommager les équipements électroniques. Un EMP d'un tel coup de faute peut endommager physiquement des objets tels que des bâtiments et des avions. Et la gestion des effets d'EMP est une branche de l'ingénierie de la comptabilité électromagnétique. Donc, les premiers dommages enregistrés dues à une impulsion électromagnétique sont survenus lors de la fameuse tempête solaire du mois d'août 1859, ce qu'on appelle l'événement Carrington. Dans la guerre moderne, les armes délivrant une impulsion EMP électromagnétique à haute énergie sont conçues pour perturber les équipements de communication, les ordinateurs nécessaires au fonctionnement des avions de combat moderne ou même mettre hors service l'ensemble du réseau électrique d'un pays ciblé. Imaginez-vous si ça se produisait soit de façon naturelle, parce que si l'événement de Carrington avait lieu aujourd'hui, ça serait complètement catastrophique. Tu perds ton réseau électrique, tu perds ton réseau, tu perds tout, Internet, tu perds tout, tout, tout. C'est des millions de morts qui sont en jeu. Et ce n'est pas farfelu. Les gouvernements se sont préparés, se préparent à ça depuis des années. Ils ont des comités, des programmes, d'élaborés, parce que ça va arriver. La question, c'est de savoir quand ça va arriver. Une impulsion électromagnétique est une courte poussée d'énergie électromagnétique. Sa courte durée signifie qu'elle sera répartie sur une gamme de fréquences. Donc, c'est très, très, très inquiétant. Donc, ce fameux événement Carrington. En 1859, une énorme éruption solaire a projeté du gaz électrifié et des particules subatomiques vers la Terre faisant des ravages sur les réseaux télégraphiques à l'époque. C'était les télégraphes qu'on utilisait. Et les télégraphes explosaient. Il y a même les opérateurs de télégraphes qui étaient blessés. Dans le monde entier, on a pensé, il y a des gens où c'était la nuit, ils se sont réveillés, les oiseaux gazouillaient, on pensait que c'était le jour, d'autres pensaient que c'était la fin du monde. Le matin du 1er septembre 1859, l'astronome amateur Richard Carrington monta dans l'observatoire privé, attaché à sa propriété de campagne à l'extérieur de Londres. Après avoir ouvert l'obturateur du dôme pour révéler le ciel bleu clair, il pointait son télescope en laiton vers le soleil et commençait à dessiner un groupe d'énormes taches sombres qui marquaient sa surface. Soudain, Carrington a repéré ce qu'il a décrit comme deux taches de lumière blanche et intensément brillantes, émergeant des taches solaires. Cinq minutes plus tard, les boules de feu disparaissaient, mais quelques heures plus tard, leur impact se faisait sentir dans le monde entier. Cette nuit-là, les communications télégraphiques à travers le monde ont commencé à sombrer, à échouer. Des étincelles promenant des machines télégraphiques ont été signalées, choquant les opérateurs et incendiant les bureaux, les imprimeries, les journaux. Partout sur la planète, des aurores colorées illuminaient le ciel nocturne, brillant si fort que les oiseaux se mirent à gazouiller et que les ouvriers commençaient leur tâche quotidienne, croyant que le soleil avait commencé à se lever. Certains pensant que c'était même la fin du monde qui était proche, mais les yeux nus de Carrington avaient repéré la véritable cause de ces événements bizarres. Une éruption solaire massive avec l'énergie de 10 milliards de bombes atomiques. L'éruption a projeté du gaz électrifié, des particules subatomiques vers la Terre et la tempête géomagnétique qui en a résulté a été nommée l'événement Carrington, qui a été le plus important jamais enregistré à avoir frappé la Terre. Donc, éruption complexe de filaments a produit un CME, un de ces filaments dirigé vers la Terre. Impact attendu vers, on dit, fin janvier 2022, le 22 janvier, c'est-à-dire la fin de la journée du 22 janvier, donc demain. Une éjection de masse coronale produite par une éruption de filaments le 20 janvier, donc hier 2024, devrait atteindre la Terre à la fin de cette fameuse journée de demain du 22 janvier, produisant un orage géomagnétique modéré de G2. Pendant ce temps-là, d'autres événements. Il y a un astéoride qui a été tout petit, mais qui a été détecté par des nouveaux appareils et il a été découvert seulement trois heures avant son entrée en atmosphère. On l'a vu en Allemagne, au-dessus de Berlin. Il n'a comme pas été, même avec les nouveaux équipements, il n'a pas été détecté. Donc, on se rappelle de ce qui était arrivé en Russie. Je ne sais plus c'était quel événement, mais on va essayer de trouver ça. C'était le fameux météore de Chelyabinx. Moi, je me rappelle, j'étais dans ma voiture quand la nouvelle est tombée. Ça avait surpris tout le monde. 15 février 2013, pas loin, c'est là. Le fameux météore de Chelyabinx était un super bolide qui est entré dans l'atmosphère terrestre au-dessus de la région sud de l'Oural, en Russie, le 15 février 2013, vers 9h20. Je me rappelle, c'était dans l'après-midi quand la nouvelle était tombée, j'étais dans la voiture. C'était d'un diamètre pas énorme, de 59 pieds, de 9100 tonnes, près de 10 000 tonnes courtes, et qui est entrée dans l'atmosphère à un angle peu profond. Il n'avait pas été détecté du tout. L'objet a explosé dans une explosion météorique au-dessus de l'oblaste de cette ville, à une hauteur de à peu près 29 kilomètres. L'explosion a généré un équerre brillant, produisant nuages chauds, poussières et de gaz, qui a pénétré jusqu'à 26 kilomètres. Et de nombreuses petites météorites par la suite, fragmentaires, ont frappé partout. Il y a des milliers de vitres qui ont volé en éclats. Les résidents locaux ont été témoins d'objets brillants, brûlants, extrêmement brillants dans le ciel. Et beaucoup de gens ont été blessés. Donc, ça s'est produit, ça, au-dessus de l'Allemagne. Je ne pense pas qu'il y ait eu de dégâts ou de blessés, c'était tout petit. Mais juste pour dire qu'il a été détecté, découvert, trois heures avant d'entrer. Donc, ça, c'est un autre événement qui pourrait nous toucher, qui est très réaliste, d'un météorite. Imaginez la fameuse météorite de cette ville russe, Tchelyabink. Si ça se produit au-dessus d'une ville comme New York ou Paris, c'est catastrophique. C'est tout petit, imagine. Parce que c'est les poussières, c'est les particules qui ont provoqué ça. On n'est pas sortis de l'auberge. Beaucoup d'activités sismiques, volcaniques, c'est ce qui fait dire à beaucoup, quand tu vas voir dans la vieille littérature, la littérature ancienne, qui remonte à deux, trois, quatre siècles, il y a plusieurs événements qu'on appelle maintenant grand minimum solaire, c'est-à-dire ton cycle solaire qui dure 11 ans, mais qui est faible et faible et faible et faible, fait en sorte que tu te retrouves avec une dizaine, ou peut-être même trois, quatre, cinq, six décennies de températures qui se refroidissent. Il faut comprendre que la température ne se refroidit pas partout au même moment, en même temps. Il peut y avoir des endroits où il fait chaud, qu'il y a de la sécheresse, d'autres endroits où il y a des inondations, de la neige en quantité industrielle. Comme l'avait dit un grand scientifique, dont j'ai oublié le nom, un français, le climat, il est différent partout où tu ne peux pas. Et en plus, maintenant, avec les villes qui sont faites de béton, si tu prends la température en plein été dans une ville de béton, et tu t'en vas à 100 kilomètres de là, dans le même pays, dans la même province, dans la même région où il y a de la forêt, tu peux avoir une différence de 5-6 degrés. Donc, il faut tout relativiser. Ceci étant dit, c'est peut-être probable qu'on soit entré, mais on ne le sait pas, mais ça semble être ça dans un grand minimum solaire. Séisme un peu profond qui touche la crête sud, au sud-ouest en Inde. Après ça, on a eu aussi un séisme dévastateur qui a frappé Carthago, en Colombie, le 19 janvier 2024. On a le fameux volcan aussi, puis il y a beaucoup d'activités volcaniques en ce moment. Toutes ces poussières qui sont lancées dans la haute atmosphère aussi, ces poussières volcaniques, ça contribue au refroidissement de la planète. Peut-être qu'on n'a qu'à penser à ce fameux volcan Pinatubo, ok? Pinatubo, je pense en Pinatubo. Éruption de 1991. Encore là, ce n'est pas si loin, ok? Cette fameuse éruption de 1991 avait, imaginez-vous, ça c'est l'éruption d'un volcan, le mont Pinatubo, en 1991. Donc, 1991, là, ce n'est pas long, ça ne fait pas si longtemps. Bien, ça avait provoqué, la première éruption spectaculaire du volcan a envoyé une colonne de cendres de 19 km dans l'atmosphère. D'autres explosions se sont produites dans la nuit et la matinée, etc. Il y a eu une baisse des températures de presque 2 degrés qui ont été enregistrées dans l'année qui a suivi. On avait appelé ça même l'année sans été, ok? L'année sans été. Donc, les éruptions volcaniques sont très, très, très importantes dans la température qu'on a sur Terre. On va aller voir ça ici. Ces études montrent que l'anomalie de température après Pinatubo est d'environ, en tout cas, on a dit, c'est presque 1,5 degré. C'était quand même assez, c'est énorme, là. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut garder aussi en tête. Donc, beaucoup d'éruptions volcaniques. On a le fameux volcan en Islande, à Grindavik, qui continue d'être très actif, et où il y a des nouvelles fissures qui sont montrées, des tempêtes vraiment hivernales. On s'attendait à l'hiver, l'hiver n'y arrivait pas, mais je peux te dire une chose. Il est arrivé, on a plein d'études, ça, c'est un, 18 janvier, il y a eu un sisme assez puissant au Tonga aussi. C'est toutes des régions qui sont très sismiques. Il y a eu des boules de feu très brillantes en plein jour au-dessus de la France et de l'Espagne, 18 janvier, dont d'autres météorites. Et ça, il y en a tellement depuis quelques années, là, c'est hallucinant. Des fortes pluies partout. On a aussi le fameux volcan à Vanuatu, qui continue de faire des siennes. Nouveau volcan, debout, émerge aussi à Trinidad, provoquant des plans d'évacuation. En tout cas, je peux dire une chose, beaucoup d'activités cataclysmiques. On s'en va vers quelque chose qui va être de plus en plus intense. Comment ça va se terminer, tout ça? Probablement dans des désastres qui vont toucher l'ensemble de la planète. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Donc, préparons-nous pour le pire, parce que moi, je te pense, je te le dis, le pire éternel. Sous-titrage ST' 501